Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester pour vous le Stott Pilate, une méthode de pilate contemporaine qui nous vient tout droit du Canada, adaptée à notre quotidien et à notre corps. On regarde ça tout de suite. En quoi consiste cette nouvelle méthode ? Ça concerne vraiment les biomechaniques de chaque individu. Ça s'adapte à chaque corps ? Tout à fait. On va travailler les jambes, on va travailler les abdos, on va travailler les bras, on peut travailler les muscles les plus superficiels jusqu'aux muscles les plus profonds. Alors Julie, par quoi on va commencer ? On va commencer avec les jambes. Ok, on est bas. Allez, go. Toujours les chevilles en flexion, inspire en revenant. Excellent. Pense à la centure abdominale, retire le charion en revenant. Bon, maintenant reviens. That's it, you got it. Tiens les pieds dans exactement le même espace parce qu'on veut travailler tous les muscles et les chevilles en même temps. Good. Cette fois, on va garder les jambes allongées en expirant, descend les talons. Contrôle et ressort. Tu vas mettre un pied dans la sangle et tu vas tenir avec les fesses. Inspire, lève les jambes vers le plafond. Expire, redescend en longue diagonale. Parfait, good. Inspire, remonte, tiens le bassin en place. Expire, travaille concentriquement ici, good. On fait un grand cercle, excellent. Good. Toujours en rotation ouverte. Pense à la stabilité. Maintenant, on va renverser les cercles. Inspire, on ouvre vers les côtés. On allonge vers le plafond, connecte en haut. Expire, on redescend. Justine, tu vas te mettre sur les genoux. Expire, je pousse. Inspire, je reviens. Expire, je pousse. Inspire, je reste. Expire, je monte en pike. Ouh, 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 don't ask me. Ouh, ouh, ouh. OK, garde les jambes allongées. Et monte. Ouh là là, le crunch inversé. Hey, there we go, come on. Descend juste en position planche. Go, 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 go. Et... Yes. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est dur, le pilates, en fait. Ah oui, c'est dur, c'est atlétique. On tient avec les abdos, on tient l'éphémeur bien, bien vertical. Et on fait une extension des épaules. Ce mouvement est incroyable. Je crois que je l'ai jamais fait, ce mouvement. On a l'impression que ça fait travailler les bras, alors que c'est les abdos à fond. À fond. Bon, ça y est, j'ai trouvé ma position préférée. Apparemment, là, comme ça, je gaine à fond. Donc, Julie, je vais rester comme ça une ou deux heures. Une ou deux heures, à mon avis, j'aurai un ventre très, très plat après. Voilà, merci, Julie. Je vais rester comme ça. Grâce à Julie, je connais les mouvements de base. Donc, maintenant, on est en small group, en petit groupe, et je vais pouvoir m'entraîner toute seule quelques minutes pour améliorer mon niveau. En tout cas, j'ai vraiment été séduite par le stud pilates. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça muscle en profondeur, et c'est ça dont on a besoin, évidemment. On muscle les muscles superficiels, ceux qui se voient, mais c'est bien d'avoir de la force, et ça, c'est en profondeur qu'on acquiert. Sous-titrage Société Radio-Canada